Qu'est-ce que j'ai fait les études de médecine ? Alors, je pense que si vous voulez, il faut un peu situer des choses sur le plan chronologique. Parce que moi, j'ai fait mes études de médecine tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai commencé banalement les études de médecine telles qu'elles faisaient à l'époque. C'est-à-dire, le matin, c'était les stages à l'hôpital, dès la première année d'ailleurs, et l'après-midi, des cours à la faculté auxquels personne n'assistait, à vrai dire. De toute sorte que l'enseignement était basé sur les stages à l'hôpital. Je dois dire que j'ai été très déçu par cet enseignement. Parce que c'était une médecine vraiment très, très, comme on l'a dit après, on ne soignait pas les malades, on soignait des maladies. Les fameuses formules, va voir la cirrhose du lit, le véroliste, etc. Je ne s'occupe pas du tout qui était le sujet atteint de cette cirrhose. Il y avait quand même un stage qui m'avait assez intéressé, qui était le stage de pédiatrie, parce que le stage de pédiatrie se faisait dans le service de hier aux enfants malades. J'ai passé l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, et là-dessus, je suis parti au service militaire. C'était la guerre d'Algérie. De toute sorte que, comme j'étais aisé, j'ai été nommé quand même tout de suite, assez rapidement, en médecin sous lieutenant, et l'hôpital militaire où je suis arrivé, le colonel qui commandait a dit « Ah, mais vous êtes interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine ? Vous prenez le service de leur psychiatrie. » Et donc, on se trouvait bombardés comme ça des responsabilités très grandes. Et c'était surtout l'époque où, bien entendu, on recevait tous les rapatriés d'Algérie. Alors, pendant le service militaire, il faut dire que j'étais, comme on dit, tout à fait copain de régiment avec Charles Vellement, qui était, on a exactement le même âge, on a été incorporés en même temps, et on a été infectés dans le même service de neuropsychiatrie à Dijon. Donc là, si vous voulez, on a eu une grande période. Alors, lui était déjà en analyse chez Lacan. C'était déjà en analyse chez Lacan. Il vous en parlait ? Hein ? Il vous parlait de Lacan ? Ben, il me parlait surtout qu'il venait clandestinement aux séances d'analyse. Alors que théoriquement, il était, je me souviens d'une fois d'ailleurs, où tout d'un coup, on voit une note ou un commandement, le médecin aspirant en Mellement est chargé d'aller à l'aéroport pour accueillir les titres qui arrivent. Et il était chez Lacan. Alors moi, je l'ai remplacé d'ailleurs. Alors je suis tombé sur un médecin-colonel qui me regardait d'un drôle d'air, qui a fait semblant de ne pas s'apercevoir que je n'étais pas fait de marge. Il y a eu de fausses reconnaissances. – Sous-titrage ST' 501